Abonnez-vous ! Des morts, eh bien des morts, dont les corps restent jusqu'ici invisibles. Bon, rendre visible sa lecture des choses, voilà ce que fait, voilà ce que fait la rédaction du témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal trentenaire est piloté de main de maître par mon doyen El Hadj, Mamadou Umar Nyaï, alias Grand Monde Révelé. Affaire du bus attaqué, eh bien attaqué au cocktail Molotov. Zone d'ombre, eh bien zone d'ombre, autour d'un attentat terroriste. Madou, bon, hier au lendemain de l'affaire du bus attaqué au cocktail Molotov. La polémique, eh bien la polémique a enflé entretenant de la thèse, eh bien de la thèse d'un attentat maquillé. Et autorité parlant, eh bien parlant d'attentat terroriste. Note le témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal en tout cas d'ajouter le fait que l'identité, eh bien le fait que l'identité des deux victimes ne soit toujours pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout connue. Et qu'aucun blessé n'ait été vu. Et en plus de témoignages peu crédibles, incite à la circonspection. On est où là ? C'est l'interrogation qui se poserait pour l'instant. Eh bien pour l'instant, retenons l'autre information. L'autre information du témoin quotidien qui nous renseigne. Que la mairie, eh bien la mairie de Carantabat incendiait aussi. Trois bus atta, trois bus atta brûlés. À thèse, ben deux que n'y a rigard. Et là, et là, et là, des Jakartamans, eh bien des Jakartamans encagoulés. Mis en cause. Ce que met en cause Vox Populi est à lire à sa une. Le journal, en tout cas, de retenir et fait retenir attaque, eh bien attaque contre les moyens de transport public. Après l'attentat du bus de Hiérarche, trois autres bus atta. Trois autres bus atta incendiés à Thèse, Bernadette, qu'il y a rigard. Bon, là aussi des individus encagoulés et à bord de moto Jakarta ont mené l'acte criminel. Explique, eh bien explique Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de souligner terrorisme à Hiérarche. Le procureur, eh bien le procureur, lance un appel à témoin. Afin, eh bien, afin de contribuer à l'identification des auteurs que retenus d'autres autour de cette histoire. Sinon, ce que nous livre Vox Populi, comprenez, les révélations, les révélations du choc de service, des urgences de l'hôpital de Pekin. Qui a pris en charge les blessés. Bon, blessés dans son amour propre. Le gouverneur de la région de Thèse semble l'être. En tout cas, Sawai, eh bien Sawai menace et promet des mesures radicales. Infant Vox Populi, bon, le gouverneur de Thèse qui promet des mesures radicales, Vox Populi d'afficher l'attitude, eh bien l'attitude chirurgicale signée Nyangal National Universelle Mondiale. En tout cas, Makisal, eh bien Makisal dénonce un acte terroriste, odieux et criminel. Voilà, en tout cas, ce qu'il a lieu de retenir d'après Vox Populi. Le journal a ajouté que Sawai, Nyangal National Universelle Mondiale, évoque, eh bien évoque des tentatives de subversion, de déstabilisation et des menaces. Sans oublier la violence, eh bien la violence préméditée, indexée, eh bien indexée par Makisal, nous livre, eh bien nous livre. Vox Populi ce matin, ce matin, lit quotidien, lit quotidien, en tout cas, au chapitre de l'attaque terroriste contre un bus Tata du côté de Yirak, affiche, eh bien affiche la vérité des faits. Et ce que fait, eh bien, et ce que fait lit quotidien, c'est d'expliquer que le chauffeur Abdoulaye Guillaume est bel et bien employé de la ligne 65. Il n'a jamais au grand jamais exercé dans la police, précise lit quotidien ce matin. Que dire d'autre autour de cette actualité ce matin ? Sinon, il y a Direct News qui marque le pas. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire Ousmane Sonko. Eh bien, Ousmane Sonko passe sa troisième nuit en prison. Et là, il s'agit d'une interrogation, eh bien d'une interrogation à la une de Direct News, à savoir la République. Eh bien, la République échappe-t-elle, échappe-t-elle à son président pour l'instant ? Walf-Kotide, Walf-Kotide, pour ceux qui relèvent de l'apprisonnement de Sonko, comprenez, Prost ou la porte du Bourroch, suivie de la dissolution, la dissolution du parti PASTEF, les Patriotes, de Révéler, à sa une, que pour Yé, oui, il est question de s'adapter ou de périr. Raison pour laquelle le point actue. Pour ceux qui relèvent de l'héritage de PASTEF, les Patriotes, de Barré, ça, une, d'une interrogation, à savoir à qui profitera ? Eh bien, à qui profitera le leg de Ousmane Sonko ? Bon, retenons d'après le point actuel que deux profils, deux profils se dégagent, comprenez Bougat Guédani. Bougat Guédani, le bulldozer, le bulldozer du landéno-politique sénégalais, est détiéphale en bonne position. En tout cas, un avantage certain pour Bougat Guédani, mais pour Bougat Guédani, qui affiche un discours radical, avec à la clé des positions chirurgicales contre le système, à l'image de Ousmane Sonko, révèle le point actuel, toujours au chapitre de cette actualité. Retenons d'après le journal, que pour ce qui concerne détiéphale, l'homme serait crédité d'un profil, d'un profil plutôt accommodant. En attendant la suite, intéressons-nous à Tribune quotidienne. Ce matin, le journal de parler de présidentielle 2024, avec à la clé, la candidature, la candidature de Beno Bokyakar, histoire de révéler que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, celui qui serait en pôle position, en pôle position pour remplacer Makissal dans cette histoire, c'est Amadou Mamdiob, c'est Amadou Mamdiob, et c'est Amadou Mamdiob, sur ce point. L'observateur, l'homme s'est révéler, candidat de Beno Bokyakar. À cet affreur-là, candidat de Beno Bokyakar à la présidentielle, choix de maquis la rencontre décisive, en d'autres termes, Téilet Téil, soume l'un d'étalibi, semble indiquer l'observateur, l'obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas, de retenir et faire retenir, les prétendants et les têtes de pont de Beno Bokyakar, convoqués aujourd'hui au palais, donc, au palais de la République, l'observateur, l'obs, semble retenir et faire retenir, que tout dé, na tout dé, tout dé, na tout dé, oh ! En d'autres termes, Téilet Téil. Renseigne l'observateur, l'obs, pendant ce temps, le point quotidien, le point quotidien de revenir à sa une, l'honace, eh bien, l'honace, comprenez l'Office National de l'Assayissement du Sénégal, pour la gestion des inondations à Touba, Pire, Richard, Tolle et, entre autres, localités du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons dans cette histoire que celui qui gère la situation, celui qui contrôle la situation, sommes-nous tentés de dire, c'est monsieur, eh bien, c'est monsieur le DG de l'Office National de l'Assayissement du Sénégal, Mamour Diallo, eh bien, Mamour Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sort, eh bien, sort les gros moyens et développe, eh bien, et développe des stratégies de haute facture, informe le point quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de nous livrer que l'honace, dans le cadre, eh bien, dans le cadre de la gestion des inondations, a choisi de ne pas les idées sur les moyens. Et là, et là, et là, ça vaille, Mamour Diallo, alias Mamour Diallo, la solution, où le DG de l'honace n'a pas hésité a dégainé pour les mairies de Touba, Pire et Richard Tolle, des motos, des motopompes, 200 bottes longues, 100 brouettes, 200 pelles, avec manches et, entre autres, équipements, explique le point quotidien, que de tenir ainsi. Sinon, en termes d'assainissement, le Sénégal a enfin, eh bien, a enfin, un DG, un DG, eh bien, à la hauteur de la tâche. En attendant, terminons avec libération. Ce matin, le journaux nous amène à l'hôpital Abbas Ndao, avec à la clé, l'affaire du bébé, l'affaire du bébé retrouvée mort dans une machine à laver, histoire de révéler l'enquête. Eh bien, l'enquête détaille l'horreur. Bon, sur ce point. Mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est là. Fou, c'est bon. Bon, que Dieu protège le Sénégal. Abonnez-les, sur notre chaîne YouTube, 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 et d'avoir regardé cette vidéo.